Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse vidéo, c'est une vidéo mise à jour de ma première vidéo tuto comment bien débuter. Il y a pas mal de choses dans le jeu qui ont évolué, qui ont changé donc mes conseils doivent être ajustés et je vais préciser directement dans cette vidéo que évidemment le jeu ne va sans cesse évoluer, donc les conseils d'aujourd'hui seront valables pendant peut-être plusieurs mois mais ne le seront plus plus tard. Donc après n'hésitez pas à poser des questions et de vous rapprocher en bas de ma vidéo de la communauté française, du groupe Facebook français et du Discord FR qui est en bas de vidéo. Donc sans plus attendre on commence cette vidéo tuto point par point, on va traiter des connaissances, de l'amitié, du cash shop, des familiers, des PNJ violents, des chevaux, du camp personnel, des achats d'items potentiels pour vous stuffer à l'heure d'aujourd'hui, les conseils, de l'esprit occulte, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, le choix des bijoux puisque à l'époque on parlait de bijoux bleus plus 8, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, maintenant vous pouvez partir directement sur du violet voire du jaune en fonction de votre chance sur le World Boss mais on va en parler plus tard, de la contribution un petit peu, comment on en gagne, qu'est-ce que c'est. Donc ça va être une énorme vidéo point par point, alors on commence tout de suite sans plus attendre sur les connaissances, les connaissances c'est ici là, alors ce bouton est amené à changer d'endroit, voire à disparaître parce que le jeu évolue constamment et il faut faire de la place, avant nous avions un bouton amitié qui a disparu. Donc bon, les connaissances, c'est ce petit bouquin, voilà moi ils sont toutes à 100% et le but c'est de les avoir toutes à 100% parce que ça rapporte énormément de puissance sur votre personnage, ça donne aussi de l'espace d'inventaire, ça augmente vos slots, ici le poids tout comme la quantité de poids que vous pouvez porter, ça peut augmenter votre endurance, ça peut augmenter tout un tas de choses indispensables sur le long terme et rassurez-vous une fois que vous l'avez fait parce que c'est extrêmement pénible à faire et vous n'avez plus besoin de le faire, c'est valable pour tout votre compte et pour tous les personnages de votre compte. Donc c'est à faire une seule fois, par contre c'est partager avec tout le compte, quand on dit partager avec tout le compte on appelle ça la famille dans ce jeu, ça s'appelle la famille. Donc on ne parlera plus de partager avec le compte mais avec la famille, il faut que vous intégriez ça si vous êtes un nouveau joueur. Donc la topographie en général c'est des endroits à découvrir, c'est souvent des petites cachettes, des lieux et il suffit de parler à un objet, enfin parler à un objet, il suffit de trouver un objet ou de parler à un PNJ, c'est plein de petites cachettes et je vais vous donner d'ailleurs par la même occasion, voilà c'est ce petit site mais rassurez-vous, rassurez-vous, vous l'aurez en bas en lien direct dans ma page, ce site est très très bien, c'est un guide pour toutes les knowledge, ident college, donc en français les connaissances cachées. Donc voilà, à partir d'ici vous commencez point par point, il suffit de regarder même si vous êtes nul en anglais, même si vous êtes nul en chinois ou en asiat, en coréen, je ne sais pas en quoi c'est écrit, ça n'a pas d'importance, il suffit de regarder les images, les images parlent d'elles-mêmes, vous voyez, donc il y a même des vidéos qui vous expliquent et là image par image ils vous disent, ben là il y a cette connaissance, vous voyez les petits poissons ils sont là par terre à cet endroit là, etc, etc, et ça vous dit ce que vous gagnez, c'est vraiment indispensable, il ne faut pas que vous laissez ça de côté, si vous démarrez le jeu c'est à prendre tout de suite au sérieux et à vous en débarrasser le plus vite possible. Voilà, ça augmente votre rapidité de pêche, le gain d'XP de pêche, aussi tout ce qui est minage, recoupage de bois, enfin ça augmente plein de choses, je vous laisse le découvrir par vous-même, voilà de la puissance, de la FA, de la vitesse d'extraction, de l'XP d'extraction, les ouvriers sont plus efficaces, voilà, bon je m'embrouille un peu dans mes propos mais vous voyez par vous-même tout ce que ça rapporte, et c'est impressionnant, donc les connaissances sont à faire absolument, alors les connaissances de topographie et des rudis sont celles que je vous ai montré grâce à ce petit site que je vous mettrai en lien, il y a d'autres qui se font naturellement, l'aventure c'est la quête principale, les habitants c'est parler à des PNJ, je vais vous expliquer comment, et l'écologie c'est des monstres. Donc en fait quand vous allez vous balader, essayez de vous balader à chaque fois que vous changez de carte, vous cliquez sur liste, et sur liste voilà, ça veut dire que ça c'est un PNJ ce petit bonhomme, alors là il n'y a rien de plus, mais en gros souvent à côté des PNJ, à côté des PNJ, je vais vous montrer, je vais aller en ville, il peut y avoir un petit icône, alors là moi il n'y a aucun icône qui va apparaître, mais parce que j'ai déjà tout fait, mais il peut y avoir un petit icône ici qui va ressembler exactement à celui-là, donc c'est-à-dire un bouquin avec un point d'interrogation, ça veut dire que ce PNJ a besoin de vous parler, il suffit d'aller le voir, je vais voir un PNJ et vous cliquez sur parler, et une fois que vous lui avez parlé, vous allez débloquer la connaissance avec lui, c'est aussi simple que ça, vous avez fait la connaissance, fini ! Il y a des connaissances qui sont un peu plus cachées, qui ne seront pas affichées là, mais vous le verrez dans les connaissances cachées que je vous ai donné dans le lien plus bas, donc voilà il suffit d'aller à ce PNJ par exemple, bon lui il ne vous propose pas de parler, mais il y en a d'autres qui vous proposeront de parler, je vais essayer de voir lui, voilà, parler ! Il suffit de parler, bon moi il n'y a rien qui se passe parce que je l'ai déjà fait, et boum, la connaissance est faite ! Donc tous les PNJ vous verrez là ici avec un bouquin, parce que moi ça ne s'affiche plus, je le répète, un bouquin avec un point d'interrogation, c'est une connaissance sur laquelle il faut aller parler au PNJ, et après ça disparaît, vous l'avez fait ! Pour ce qui est des autres connaissances sur les monstres, donc je vais retourner sur des monstres, c'est pareil en fait, au-dessus de la tête des monstres vous allez voir des symboles, et vous, au-dessus des monstres que vous allez croiser, il va y avoir ce symbole de petit bouquin avec ce point d'interrogation toujours pareil, ça veut dire qu'il faut que vous tuiez ce monstre, jusqu'à que ce fameux bouquin disparaisse, et que vous voyez apparaître au milieu de votre écran, vous avez appris cette connaissance. Sauf que dans un pack de monstres, il peut y avoir plusieurs monstres différents, et donc il faut acquérir la connaissance de chacun des monstres. Donc soyez bien attentifs, soyez bien attentifs à ça, et restez bien sur un spot de monstres, jusqu'à avoir développé la connaissance de tous les monstres qui ont ce petit symbole au-dessus de la tête, donc ce fameux bouquin avec un point d'interrogation dessus, vous voyez, moi là il y a des épées qui se croisent, et si j'avais une connaissance à développer sur eux, il y aurait ce fameux symbole qui moi n'apparaîtra pas, donc ne cherchez pas à le voir sur ma vidéo, j'ai déjà tout fait, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est le même symbole que je vous ai montré plus tôt, qui se retrouve ici, c'est ce symbole là, et voilà, donc il faut tuer des monstres, des fois ça peut être rapide, ça peut être un seul monstre, des fois ça peut être des centaines de monstres, voilà, c'est très très important, j'essaie de vérifier si j'ai bien dit sur toutes les connaissances, voilà, les connaissances de monstres, c'est l'écologie, les connaissances des habitants, c'est ce que je vous ai parlé justement avec les PNJ à qui il faut parler, l'aventure c'est la quête principale, et érudit les topographies, ça se fait naturellement, ça se fait avec les quêtes cachées que je vous ai montré dans le lien qui sera en bas de vidéo. Voilà pour les connaissances, maintenant on va parler de l'amitié, l'amitié, qu'est-ce que c'est ? Alors, il a disparu le bouton, à l'époque il était ici, il était clairement affiché amitié, maintenant il faut aller dans le journal, amitié, et là vous voyez qu'il y a des PNJ, alors vous ça sera affiché comme ceci, vous n'aurez rien du tout, ah non mais j'en ai pas, j'ai fait l'amitié avec tout le monde, mais en gros l'amitié elle sera, elle sera vide, ah comme lui, voilà, lui j'ai rien fait du tout, donc ça sera grisé, et plus vous avancez, et plus ça devient bleu, et chaque PNJ a son lot de récompenses, donc voilà, il y en a qui sont plus utiles que d'autres, par exemple les perles noires, c'est très bien de les monter, ils ont des liens avec chacun, c'est-à-dire que si, enfin en gros si vous faites copain-copain avec lui, vous allez vous fâcher avec ces deux-là, mais on ne s'en préoccupe pas de ça, franchement vous n'en préoccupez pas de tout ça, ça se fera naturellement, donc vous montez l'amitié en priorité, je dirais avec tous les PNJ, qui ont des récompenses de perles noires, et les autres récompenses ne sont pas indispensables, moi j'ai monté l'amitié avec d'autres PNJ, parce qu'il y en avait besoin, pour d'autres raisons, que je vous parlerai peut-être après, donc ouais par exemple lui, je n'ai pas débloqué la récompense, en fait pour avoir la fameuse récompense ici, c'est écrit, il faut avoir amitié à 90, comment fait-on pour monter cette amitié à 90, et parfois même, il faudra monter l'amitié à 100, avec les marchands, parce que dans le futur, il va y avoir une mise à jour de marchands mondial, et il faudra avoir une amitié de 100, avec les PNJ commerçants, donc pour ce faire, sur les cartes pareilles, en ville, en ville, bon moi ça y sera pas, donc je retourne en ville, pour vous montrer ceci, dans la liste, on revient toujours à cette fameuse liste, il y a ces deux petits bonhommes, qui sont les symboles de l'amitié, donc il suffit d'aller, il y a plusieurs moyens de monter l'amitié avec un PNJ, donc il y a la méthode que je vais vous montrer maintenant, qui est très rapide, mais qui est fastidious, parce qu'il y en a beaucoup, il faut cliquer donc sur amitié, et ce PNJ va vous proposer 3 façons de devenir ami avec lui, donc moi il y en a une 3ème qui n'apparaît pas, parce que je l'ai faite, mais en gros la priorité c'est de faire toutes les quêtes, qui sont proposées ici dans quête, donc il va vous demander juste d'aller parler à un autre PNJ, ça se fait super vite, et ça donne beaucoup, par la même occasion, de contributions, c'est un élément très important du jeu, je vous en parlerai plus tard, donc il faut faire absolument toutes ces quêtes, d'amitié qui donnent de la contribution, et après le meilleur moyen de monter l'amitié avec un PNJ, c'est simplement de lui parler, donc pour lui parler, il faut consommer 5 points d'endurance à chaque fois, et ça augmente de 3 points l'amitié, l'autre moyen, mais qui coûte très cher, et je ne vous le conseille pas, sauf pour affiner, si vous êtes à 99 et qu'il ne vous manque qu'un point, il vous dit que ces 3 cadeaux là, lui permettent de gagner 1 point d'amitié, et un seul point par cadeau, alors les cadeaux, c'est ce PNJ là, voilà, il y a tout simplement un cadeau, et toutes les heures on peut y acheter, des cadeaux, alors moi en tant que débutant, clairement je ne vous conseille absolument pas d'acheter ça, ça coûte très cher, plus tard dans le futur, vous les achèterez toutes les heures, mais à l'heure d'aujourd'hui, n'achetez surtout pas ça, vous allez vous ruiner, vraiment, donc voilà, mais au moins je vous le montre, ensuite pour l'amitié, donc comme je vous disais dans la liste, il faut aller parler à tous ces PNJ qui ont ce petit bonhomme, on peut agrandir ici, donc j'agrandis, c'est pas nécessaire, pourquoi il bouge mon cheval, ne bouge pas, reste ici, et tous ces fameux PNJ dans chaque ville, il faut, voilà, il y en a un ici, deux, trois, quatre, c'est le symbole de l'amitié, il faut aller faire les quatre amitiés, pour la contribution qui est très importante, je le répète, et je vous en parlerai plus tard, en fin de vidéo, je parlerai de la contribution, mais donc le but étant de monter, de monter cette fameuse barre d'amitié à 90, pour avoir le cadeau, et à 100 avec les marchands, alors les marchands, c'est ce symbole là, c'est lui là, une pièce et une boîte, parce que plus tard, il y aura une mise à jour, qui vous permettra de faire des échanges, et il vous fera des prix, si vous êtes ami avec lui à 100, donc là, je vous le montre, vous voyez, je l'ai fait, je suis ami à 100 avec lui, et il faut devenir ami à 100, avec tous les PNJ, de toutes les capitales, qui sont des marchands, c'est un avantage pour plus tard, donc du coup, vous dépensez votre endurance, pour devenir ami avec les PNJ, sachant que l'endurance, en théorie, moi je ne vous conseille pas du tout, de la cramer comme ça, d'habitude, elle sert essentiellement, à faire de la récolte, à monter ses métiers, donc récolte de bois, récolte d'herbe, récolte de minage, je vous en parlerai aussi, alors, ensuite, pour l'amitié, je vous ai tout dit, il faut vérifier ça, à toutes les villes, voilà, maintenant on va parler du cash shop, alors, il y a des astuces, pour les joueurs free to play, et, pour les joueurs pay to win, enfin pay to win, c'est exagéré, je l'avais déjà dit, dans ma première vidéo, lorsque j'ai débuté le jeu, j'avais un sentiment, que, clairement, le jeu, pour sortir son aiguille, du lot, il fallait mettre, une quantité colossale d'argent, et que, clairement, les joueurs free to play, pouvaient talonner, facilement, enfin facilement, en tout cas, pouvaient talonner, les joueurs qui ont payé, et je peux clairement, vous dire à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que j'ai plusieurs mois de recul sur le jeu, que c'est vrai, alors oui, un joueur qui paye, et qui paye beaucoup, aura toujours de l'avance, sur un joueur free to play, mais l'avance, c'est pas énorme, parce que, à l'heure d'aujourd'hui, comment c'est articulé le jeu, les développeurs ne sortent pas un contenu suffisamment rapidement, pour que les joueurs qui payent, maintiennent leur écart, et les joueurs qui payent, doivent tout le temps payer, s'ils veulent maintenir leur écart, à partir du moment où ils vont arrêter de payer, les joueurs free to play vont toujours les rattraper, parce que les développeurs, à chaque mise à jour, proposent du contenu free to play, et clairement, permettent aux joueurs free to play, de rattraper, les joueurs qui payent, clairement, chaque semaine, ils nous sortent dans le cash shop, des offres toujours plus alléchantes, pour pas cher, qui nous donnent une quantité colossale d'items, et ça à chaque fois, donc soit vous tombez dans la spirale, de sortir de l'argent tous les mois, et vous vous en sortirez jamais, parce qu'il faut mettre énormément d'argent, pour sortir son épingle du jeu, ou avoir énormément de chance, clairement, je peux l'affirmer, j'ai des amis très proches à moi, qui ont mis très peu d'argent dans le jeu, ou le strict minimum, et qui sont aussi fort que moi, quasiment aussi fort que moi, et moi, j'ai mis de l'argent personnellement, j'ai mis pas loin de 500 euros, voilà, je ne cache rien, voilà, sur tous les mois de jeu, depuis que je suis sur le jeu, donc le cash shop, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, pour les joueurs, en général, il faut absolument aller voir ici, donc le cash shop, pardon, c'est ce petit bouton C, là, cette pièce d'or, avec écrit hot, une fois que vous êtes dedans, vous allez dans boutique de Talish, et ici, deux fois par jour, je crois, ou trois fois par jour, je ne sais plus, il y a un timer ici, il faut acheter toutes les offres en silver, seulement celles en silver, ça vous permet d'exper votre esprit occulte, et d'exper vos skills, donc, bon, peut-être au début, ce ne sera pas facile pour vous, ou pas possible, parce qu'il faut avoir l'esprit occulte, d'un certain niveau, pour pouvoir acheter certaines de ces offres, mais dès que vous pourrez le faire, il faudra le faire systématiquement, ensuite, dans boutique d'accessoires et fragments, tous les jours, deux fois par jour, vous avez des bijoux gratuits qui sont proposés, en général, il y en a toujours un qui est gratuit, vous l'achetez systématiquement, il est gratuit, donc, il faut l'acheter, quoi, voilà, tout simplement, ce bijou, soit vous l'équipez, soit vous essayez de le revendre, soit vous le mettez sur un re-roll plus tard, voilà, ensuite, dans commodité et divers, un truc à acheter tous les jours, c'est les fameuses soupes et coffres de soupe au poulet, tous les jours, on peut en acheter trois, tous les jours, et ça coûte trois perles noires, les trois soupes, donc une par soupe, et je vous conseille vraiment, dès le début, de les acheter tous les jours, c'est le seul truc que je vous dirais d'acheter, avec vous, acheter, parce que les perles noires sont offertes, donc en fait, quand je dis acheter, acheter, c'est pas acheter, c'est offert, parce que le jeu, tous les jours, si vous faites tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est-à-dire vos quêtes, vos défis, c'est-à-dire ici, il y a des défis, si vous faites vos défis quotidiens, vous avez donc 5, 10, 20, 25, 30, enfin vous avez 30 perles noires offertes, tous les jours à peu près, donc dépenser trois perles noires, sur les 30 qu'on vous a offertes, autant vous dire que les soupes de poulet, c'est cadeau, à quoi servent ces soupes de poulet, ça permet d'XP beaucoup plus vite, pendant trois heures, et de dropper un tout petit peu plus, alors je peux clairement vous dire, pour les nouveaux joueurs, que ce fameux 5% de drop rate augmenté, ça sert à rien, parce que régulièrement, on a des events qui nous donnent 200% de drop rate, et on voit une différence sur le loot, mais c'est pas non plus transcendant, donc c'est pas 5% qui vont vous changer votre vie, donc vous excitez pas avec 5% de drop rate, ça représente que dalle, par contre, les 50% d'XP en plus, ça c'est costaud, ça c'est très costaud, et ça dure trois heures, et ça augmente votre inventaire, donc pour XP c'est très très bien, je précise aussi que pour tous les débutants, j'ai fait tout un tas d'autres vidéos sur ma chaîne, donc je vais pas tout traiter dans cette vidéo, je vais traiter les plus grands points, et après il faudra aller voir toutes mes autres vidéos, pour apprendre tout un tas d'autres petites choses à côté, pour affiner vos connaissances, donc voilà pour ce qui était du cash shop, ensuite je vais clairement conseiller d'acheter un truc, pour les joueurs qui vont aimer le jeu, les joueurs qui vont aimer le jeu, et qui vont vouloir évoluer correctement, il y a une chose, qui pour moi, il faut acheter systématiquement, c'est dans meilleure offre, soutien, alors d'aujourd'hui, ils ont fait un pack à 11 euros, et pendant presque un mois, vous avez tout un tas de bonus, ces bonus, sont vraiment indispensables, si vous voulez progresser correctement, moi je trouve que c'est vraiment pas cher, 11 euros par mois, presque par mois, pour avoir tous ces bonus, qui sont d'un confort exceptionnel, je vais pas rentrer dans les détails, de qu'est-ce que ça rapporte, j'ai fait une vidéo à ce sujet là, je vous ferai en fin de vidéo, un lien direct vers la vidéo dont j'en parle, sur laquelle j'en parle, et clairement je vous encourage, et je le répète, à aller voir toutes les vidéos tuto que j'ai fait, parce que, je vais pas pouvoir tout être traité, pardon dans celle-ci, ça me prendrait trop longtemps, là elle va durer plus d'une demi-heure la vidéo, donc je vous parle de certaines choses, et après, allez voir mes autres vidéos, et vous aurez tous les éléments, que j'ai pas peaufiné, dans celle-ci, voilà pour ce qui était, du cash shop, voilà, après pour les joueurs qui débutent actuellement, non je vais pas en parler, parce que ça va évoluer, et ça va devenir obsolète, ce que je vais dire aujourd'hui, donc pour les familiers, j'ai aussi fait une vidéo, sur les spécificités des familiers, donc je vais pas, je vous dirai pareil, vous irez voir mes vidéos, je vais vous parler de l'essentiel, que j'ai pas traité dans les autres vidéos, les familiers, vous permettent de ramasser les objets, à votre place, et plus il est bas en tiers, en fait, les familiers ont des tiers, au début vous allez avoir des familiers de tiers 1, et ils mettent 1 minute 45, à ramasser chaque fois un objet, au tiers de 1 minute 40, et puis ça évolue au tiers 4, 1 minute 25, cet écart, ça se ressent, je veux dire, quand on a 3 familiers tiers 4, il y a quasiment plus de coffres au sol, ça arrive sur certains évents de drop, mais c'est beaucoup plus rare, alors qu'avec des familiers tiers 1, c'est un enfer, il y a des coffres partout, l'autre spécificité des familiers, c'est que plus ils montent en tiers, donc évidemment ils ramassent plus vite, mais en plus, il a des bonus supplémentaires, mais je ne vais pas en parler là, pareil, vous irez voir ma vidéo sur les familiers, où je parle des statistiques des familiers, et quoi choisir, pourquoi, donc les familiers, ces petits familiers, il y en a qui vont vous être offerts, au début du jeu, je crois au niveau 10, ou je ne sais pas quoi, on va vous en offrir un, ensuite au niveau 40, on va vous proposer d'acheter un familier, ce chat, on va vous proposer de l'acheter pour 400 perles noires, alors avant je disais clairement, économisez vos perles noires, et achetez-le, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis clairement, ne l'achetez pas, parce que régulièrement, il y a des events qui vous offrent des familiers, et ce n'est pas du tier 1, c'est du tier 3 directement, voire du tier 4, voire du tier 5, parce que ça va arriver, on va avoir des events avec des tiers 5 offerts, je vous suis sûr et certain, ils offrent régulièrement des familiers, donc n'achetez surtout pas de familiers, ils ont fait un système de, en gros pour passer un familier de tier 1 à tier 2, il faut fusionner deux tiers 1, et ça peut potentiellement faire un tier 2, ça peut échouer, donc il faut les combiner, vous voyez, il suffit de prendre deux familiers comme ça, les combiner, de choisir l'apparence que vous voulez garder, de choisir les skills que vous voulez garder, ou, si aucun des skills vous plaise, comme vous aurez vu la vidéo sur laquelle j'ai traité les skills, de mettre compétences aléatoires pour repartir à zéro, et de nouveau faire une espèce de roulette, et une fois que vous le fusionnez, vous avez 50% de chance de réussir, ou je ne sais pas combien c'est, mais si ça échoue, la chance est gardée, c'est à dire que ça prend en compte le fait que vous avez raté, et la fois d'après vous aurez à coup sûr la fusion, elle ne ratera pas, et plus on monte en tiers, plus c'est dur de fusionner, et plus il faudra vous faire de fusion raté, pour avoir une 100% réussie, c'est à dire que plus vous allez avoir d'échecs, après, en fonction du nombre d'échecs que vous avez sur les fusions, ils vous garantissent un succès, voilà j'en parle très succinctement, mais étant donné que dans le jeu, ils nous ont offert il y a quelques mois, plein de familiers tiers 4, et ils continuent d'en offrir régulièrement, clairement les familiers n'en achetaient pas, ou alors essayez de voir dans le cash shop, s'il y a des offres intéressantes, là je vous parle, alors d'aujourd'hui nous sommes le 7 mars 2020, parce que clairement ça va évoluer, et dans le cash shop, il y a des offres avec des familiers, et la meilleure actuelle qui est proposée, c'est celle-ci, voilà, dans ce coffre là, pour 800 perles blanches, et c'est clairement pas grand chose, vu le contenu de ce coffre, et je répète, cette offre est valable pour au moment où j'ai fait la vidéo, on sait pertinemment qu'au fur et à mesure que le jeu va évoluer, ils vont proposer des offres moins chères, ou aussi chères, avec beaucoup mieux dedans, mais au 7 mars 2020, cette offre est exceptionnelle, pour un débutant, c'est le pack à acheter, si vous devez mettre des sous dans le jeu, c'est le pack à acheter, dedans, il y a justement 3 familiers, tiers 3, alors que normalement un familier, c'est 400 perles, 400 perles, un seul, un tiers 1, et là, on a 3 tiers 3, pour seulement 800, plus tout ce qu'il y a dedans, et un full 7 orange, donc clairement pour démarrer, là vous vous démarrez sur les chapeaux de roue, c'est le pack de malades, enfin pour le moment, depuis le début du jeu, ils n'ont jamais fait un pack aussi bien, pour les nouveaux arrivants, ce coffre est vraiment génial, ils en feront d'autres, ils en feront d'autres, au fur et à mesure du temps, donc après, ce n'est pas indispensable, mais vous pouvez avoir, je vous dis, les familiers, ils les offrent régulièrement, donc ne vous excitez pas, le stuff, je vais vous expliquer, des méthodes faciles, pour bien vous équiper, donc cet achat n'est pas indispensable, il est très bien, mais il n'est pas indispensable, voilà, pour ce qui était des familiers, les familiers ont aussi besoin, alors au fur et à mesure, qu'ils vont ramasser les familiers, ils vont consommer de la satiété, donc la satiété qui est là, chaque fois qu'ils vont ramasser un objet, ils vont avoir faim, c'est comme si vous faisiez du sport, ils ont faim à force de travailler, il faut leur donner des croquettes, donc il faut cocher la case nourrir à plein, et vous cliquez sur les croquettes, et boum, ça le remplit à 100%, si par malheur il tombe à 0%, il ne ramassera plus, il est mort de faim, il ne ramassera plus, il ne va pas mourir, il ne va pas disparaître, mais il ne ramassera plus pour vous, pour ce faire, il faut aller acheter régulièrement au PNJ, en ville, il y a un PNJ, je vais y aller pour vous le montrer, comme ça ce sera clair pour vous, il y a un PNJ qui a une tête de vache, et ce PNJ voilà, il est ici, boum, dans chaque ville il y en a un, vous allez le voir tête de vache, et il vous propose tout un tas d'articles, dont les lasso et les sucres pour capturer les chevaux, que je vais vous parler après, je vais vous en parler après, et tous les PNJ proposent des trucs différents, mais là je vous parle de l'essentiel, donc là ce PNJ voilà, il vend des certificats pour avoir des animaux dans la ferme, je vous en parlerai aussi après, des lasso pour capturer les chevaux, je vais vous en parler après, et ces fameuses croquettes, donc en général vous en achetez une centaine, voire 200, vous n'avez pas acheté un gros paquet de croquettes, et ça y est, vous avez vos croquettes, voilà pour ce qui était des familiers, le chapitre est clos, des familiers on tourne la page, et on passe aux mobs violents, tout au long de votre aventure, vous allez XP, vous allez suivre votre quête principale, je vous conseille aussi pour la première fois que vous faites le jeu, de faire non seulement toutes les quêtes principales, de toute façon ça vous n'avez pas le choix, c'est la fameuse quête qui a une couleur spéciale, bon c'est pas celle-ci, parce que moi j'ai fini ma quête principale, cette quête elle a une couleur spéciale, parce qu'en ce moment il y a un event particulier, mais elle aura une autre couleur, votre quête principale, elle sera en haute-être de liste, les mobs violents, sont des mobs, spécifiques, beaucoup plus costauds que les autres, et qui droppent beaucoup plus que les autres, voilà, c'est un soleil, vous voyez le soleil qui est là, il y en a souvent, il ne faut surtout pas passer à côté, il faut les tuer, voilà, vous le tuez, et il vous donne, à quasiment 100% de chance, un item spécial, et il peut vous donner des récompenses colossales, donc pareil dans mes vidéos plus tard, j'ai expliqué comment chasser les violents, et comment rentabiliser à fond les sous grâce à ça, et de faire que de la chasse aux violents, voilà, donc tout au long de votre aventure, vous allez croiser des soleils, comme ça, ils peuvent avoir une couleur jaune, orange ou rouge, sans vous en ficher, vous allez les tuer, on ne passe pas à côté sans le tuer, voilà, donc si vous les voyez, profitez-en, il faut les faire, et je vous encourage à aller voir, pareil, ma vidéo que j'ai faite spécifiquement, sur les violents, les chevaux, alors là, c'est quelque chose aussi de très très important, ça va devenir de plus en plus important, avec la future mise à jour, qui va sortir sur le commerce mondial, j'ai fait une vidéo sur les captures des chevaux, donc pareil, je vous invite à aller fouiller ma chaîne tuto, il n'y a pas 36 millions de vidéos, vous regarderez la vidéo tuto capture de chevaux, parce que sinon, cette vidéo va vraiment me prendre trop de temps, donc désolé, si je vous rabats à chaque fois sur d'autres vidéos, je vous parle des grandes lignes, les chevaux, donc pour les capturer, il faut aller au PNJ, qui est la tête de vache, acheter des lasso, en prenant une vingtaine, trentaine, peut-être moins, vous ne pouvez prendre que 10 au début pour tester, les sucres, si vous êtes un pur débutant, n'en achetez surtout pas, je l'explique dans ma vidéo sur les captures de chevaux, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on gagne tellement d'argent, qu'on peut se permettre de faire avec des sucres, en fait, les sucres permettent d'augmenter les chances de capture d'un cheval, c'est plus, en gros, vous gagnez du temps, tout simplement, mais en tant que joueur débutant, franchement, ça coûte trop cher, n'allez surtout pas acheter des sucres, c'est très excessif pour un débutant, donc faites juste avec les lasso, et pareil, il y a un système de fusion de chevaux entre eux, donc si vous capturez des chevaux tier 1, donc surtout ne capturez pas des chevaux tier 1, capturez des chevaux tier 2, et vous verrez la différence entre le tier 1 et le tier 2, dans ma vidéo sur les chevaux, je l'explique très clairement, capturez que des tiers 2, et une fois que vous avez deux chevaux de tier 2, niveau 10, vous pouvez les fusionner entre eux, et ça fera un tier 3, et à l'heure d'aujourd'hui, on est jusqu'au tier 6, donc en gros, il faut 16 chevaux, 16 chevaux de tier 2, pour faire un cheval de tier 6, puisque 2 chevaux de tier 2 font un tier 3, donc 4 chevaux de tier 2 font un tier 4, donc 8 chevaux de tier 2 font un tier 5, etc, etc, c'est un système de pyramide, puisqu'on les fusionne entre eux, et bientôt on aura les tiers 7, et ça va évoluer, le jeu ne cesse d'évoluer, le jeu, on a quasiment 2 ans de retard sur la version coréenne, et on sait déjà ce qui va sortir plus ou moins, donc c'est en constante évolution. Ensuite, je vais vous parler du camp, votre camp personnel ne est à absolument pas négligé, c'est quelque chose de très important, au fur et à mesure de l'aventure, à un moment donné, il va vous proposer d'aller dans votre camp, donc c'est cette fameuse base, donc elle ne ressemblera pas à ça, la vôtre, elle sera beaucoup plus cracra, beaucoup plus préhistorique, mais au fur et à mesure, vous allez la développer, et elle va devenir comme la mienne, donc clairement, il faut vous préoccuper fortement de votre camp, le développer au fur et à mesure, construire tous les bâtiments, apprendre à le faire fonctionner, et pareil, je vous rabats sur une vidéo, où j'explique quel type de PNJ, en gros sur la gestion du géopoint, remarque, je n'ai pas fait de vidéo sur le campement, mais je vais en faire une, donc il faut, je vous fais un petit résumé, et prenez bien un papier, notez-le, pour le géopoint, en gros vous avez deux aspects dans le camp, vous avez le camp standard, et vous aurez plus tard, pas tout de suite, accès au géopoint, le géopoint c'est la deuxième partie du camp, et dans ce camp, il vous faudra le plus vite possible, les occuper tous les points, c'est à dire que si vous pouvez occuper 5 points, et en gros, si vous pouvez mettre 5 PNJ, vous mettez 5, 5 PNJ dedans, tout le temps, si vous pouvez mettre 6 PNJ, vous mettez 6 PNJ tout le temps, tout le temps dedans, si vous pouvez en mettre 10, vous en mettez 10 tout le temps, il faut que, le géopoint c'est un truc à mettre tout le temps, les PNJ dedans, c'est à dire les PNJ c'est des ouvriers que vous allez acheter, je vais vous expliquer comment, et vous allez les mettre là dedans, et pour la gestion du géopoint, j'ai une vidéo gestion du géopoint, donc je vous fais un très rapide résumé là, et vous irez voir ma vidéo gestion des géopoints, et vous comprendrez, un peu comment ça fonctionne, mais clairement, il faut mettre le maximum de PNJ, que vous pouvez en mettre dans votre géopoint, et le premier conseil, et le plus indispensable, que je puisse vous donner en termes d'ouvriers, c'est qu'en fait, les ouvriers vous les recrutez ici, dans ce bâtiment, qui s'appelle la taverne, donc il n'aura pas cette tête pour vous, parce que le bâtiment évolue en termes de skin, au fur et à mesure du temps, enfin je crois, et il faut que vous achetiez impérativement, des ouvriers qui ont des stats, vous voyez, ils ont 3 stats différentes, vitalité, force et technique, il faut que la stat la plus grosse, pour les géopoints, il vous faut autant de PNJ force, que vous pouvez occuper de géopoints, donc si vous pouvez occuper 5 nodes, il vous faut 5 PNJ qui ont la force en priorité, voilà, lui par exemple, lui c'est le PNJ parfait, force en priorité, technique en second, vitalité, on s'en fout, et j'insiste pour le géopoint, parce que la vitalité est une stat, est la meilleure stat, mais pour le campement, donc là on parle du géopoint, dans le géopoint, c'est force en priorité sur vos PNJ, et second technique, et ça c'est les PNJ que vous allez mettre sur vos géopoints, et il vous faudra au moins un PNJ, qui sera technique en priorité, et force en second, et je vous explique ça pourquoi, dans la vidéo spéciale géopoint, donc je ne m'attarde pas là dessus, mais remettez-vous ça en tête, et préparez-vous à ça, vous pouvez recruter un PNJ blanc, s'il a les bons stats, voilà, typiquement lui il est parfait, il en faut un technique force, donc lui là, je débute le jeu, j'aurais pu l'embaucher, et au fur et à mesure, en fait, quand il a passé niveau 10, vous allez pouvoir le faire upgrade en vert, quand il a passé niveau 20, vous allez pouvoir le faire upgrade en bleu, etc, etc, donc la couleur n'a pas vraiment d'importance, pour vous au début, il faut que vous achetiez que des PNJ blanc, au mieux des verts, et au fur et à mesure, les effets révoluent, parce que vous allez être bloqué, parce qu'en fait, vous voyez, en fait, un PNJ coûte, cette monnaie là, cette monnaie là, s'appelle la contribution, et c'est là que, c'est très très important, parce que vous allez être bloqué, donc comment fait-on de la contribution, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi, mais je vais quand même vous expliquer ici, les grandes lignes, donc la contribution, c'est ici, vous le voyez dans ce menu là, en haut de votre page, vous avez cette petite flèche, vous l'ouvrez, vous cliquez sur le losange doré, et vous avez des niveaux de contribution, et les niveaux de contribution, vous permettent d'avoir ces fameux points, donc là, il me reste 5, il ne me reste que 5 contributions, sur 285 au total que je possède, c'est cette contribution, qui va pouvoir déterminer, le nombre d'ouvriers, que vous allez pouvoir avoir, enfin pas exactement le nombre, mais la quantité d'ouvriers, de qualité, que vous allez pouvoir avoir, parce que comme vous pouvez le voir, un ouvrier blanc coûte 2, un ouvrier vert coûte 3, je crois, là je ne le vois pas, mais je crois que c'est 3, un ouvrier haut bleu coûte 5, un ouvrier violet coûte 8, et un ouvrier jaune coûte 12, sachant que les ouvriers jaunes sont les meilleurs, et il n'y en aura pas d'autres, même plus tard, alors d'aujourd'hui on ne sait pas, il n'y a pas mieux que les ouvriers jaunes, donc évidemment, il est impossible pour vous, d'avoir que des ouvriers jaunes, donc pour ça, vous achetez d'abord des petits ouvriers, qu'au fur et à mesure, vous allez évoluer en fonction de votre contribution, à savoir que vous devez prendre en compte, dans votre calcul, qu'on peut avoir un total de 35 ouvriers, alors vous au début, vous n'allez pas pouvoir en avoir autant, vous n'allez pouvoir en avoir que 8 ou 10, je ne sais pas, mais au fur et à mesure, que vous allez évoluer votre base, vous allez pouvoir monter jusqu'à 35 à son maximum, et donc du coup, vous voyez, moi ma liste d'ouvriers, alors d'aujourd'hui, moi je suis très avancé dans le jeu, je n'ai que des ouvriers bleus, et pas mal de jaunes, parce que mon conseil dans le géopoint, c'est d'avoir absolument des ouvriers jaunes, mais vous n'allez pas pouvoir faire ça, vous débutant, donc commencez les choses dans l'ordre, retenez surtout les statistiques, que vous avez besoin indispensables, mais dès que vous le pourrez, moi je vous conseille plutôt, d'avoir que des ouvriers blancs, dans ce campement là, que des blancs, pour la récolte des ressources, parce qu'en fait, ce camp sert essentiellement, à envoyer vos ouvriers récolter des ressources, voilà par exemple, vous au début, vous n'allez pas avoir accès au commerce mondial, vous allez devoir les envoyer récolter, avec ces 4 options, donc dans le commerce mondial, vous choisissez une ressource, et ça vous propose vos PNJ, et vous les envoyez récolter, tout simplement, voilà, les envoyer ça dure 2h, ou 4h, ou 8h, pour vous, vous serez bloqué aussi, et je vais vous expliquer comment débloquer ça, c'est là que les métiers rentrent en compte, donc là je les envoie, parce que j'ai besoin de les envoyer, tout simplement, donc je fais cette petite pause, cette petite pause récolte, avec mes ouvriers, voilà, donc pour ce qui est les ouvriers de récolte, comme je viens de faire, il ne vous faut que des ouvriers blancs, en tant que débutant, et ne surtout pas les passer en vert, pour avoir au maximum, des ouvriers jaunes, dans votre géopoint, c'est vraiment très très important, parce que le géopoint, ça là, ça rapporte énormément, alors au début non, mais quand vous allez passer, niveau 18, vous allez voir, une différence colossale, c'est extraordinaire ce que ça rapporte, il ne faut surtout pas passer à côté, c'est un gain énorme, donc moi lors d'aujourd'hui, voilà, mon géopoint est niveau 20, je peux mettre 10 ouvriers, et je peux occuper 6 points, donc je vous montre, par exemple, vous au niveau 1, vous pourrez mettre que, vous ne pourrez occuper que 3 géopoints, et avoir 5 ouvriers, donc il vous faudra, 5 ouvriers force, priorité, et technique en second, et 2 ouvriers, technique en priorité, et force en second, et après, quand vous aurez votre géopoint, niveau 3, il vous faudra un 4ème, un 4ème ouvrier force, priorité, technique en second, et ensuite, il vous faudra 2 ouvriers de plus, technique en priorité, force en second, ou alors, il y a une autre technique, qui fait que vous prenez, que des PNJ force en priorité, technique en second, et 1 ouvrier, technique, indispensable, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, dans le géopoint, la stat technique, très rapidement, permet d'augmenter les chances de loot x2, la force de XP plus vite le géopoint, et c'est très important de le pexer vite, et la vitalité ne sert strictement à rien, en gros, elle permet de réduire le nombre de ressources, qui vous coûtent, quand vous envoyez un ouvrier dans le géopoint, mais autant vous dire que c'est dérisoire, donc vous vous en fichez, voilà, donc en fait, comme je vous disais, vous au début, vous n'allez pouvoir occuper que 3 géopoints, c'est ça, 1, 2, 3, ce ne sera pas forcément ces 3 là, ça pourra être, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, peu importe, donc là, sur les points, les points noirs, il faut mettre un force, il faut mettre un ouvrier force, et dans le point, une fois que vous avez occupé le point, vous pouvez envoyer d'autres ouvriers, c'est pour ça qu'en fait, vous avez écrit que vous avez 3 ouvriers, sur les géopoints, et 5 au total, donc vous pourrez mettre 2 de vos ouvriers, en récolte dans le géopoint de votre choix, voilà pour ça, le camp, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, je vous ai dit l'essentiel, il faut vraiment monter votre camp au fur et à mesure, et évoluer le plus possible, ce fameux bâtiment là, qui est le poste de commandement, parce que ça vous donne tout un tas de bonus, au fur et à mesure qu'il est évolué, et donc voilà, vos ouvriers vont vous envoyer, vous allez les envoyer récolter du bois, etc, pour évoluer vos bâtiments, ensuite, je vais vous parler de, qu'est-ce que je vous conseille en tant que débutant, en termes de stuff, très rapidement, en gros les meilleurs items, alors d'aujourd'hui, très très accessibles financièrement pour vous, c'est, les items, si vous ne prenez pas ce fameux pack, alors d'aujourd'hui, le 7 mars, je le répète, si vous ne prenez pas ce fameux pack, qui est très intéressant, mais attention, on peut s'en passer, j'insiste, alors d'aujourd'hui, dans le jeu, on peut acheter, tous les meilleurs, il faudra vous équiper, en stuff jaune, donc vous allez dans, en gros, dans l'hôtel des ventes, là ici, dans les 3 petits points, marché, et dans le marché, vous allez dans armes, armes secondaires et armures, vous allez faire les 3, et vous allez chercher les items jaunes, et vous allez chercher à acheter, de suite, le meilleur item possible, donc c'est, pour les armes, ça s'appelle Libertos, pour les armes secondaires, ça s'appelle, soit, pavoie pour les guerriers et valkyrie, soit rosard, pour les autres classes, il faudra choisir évidemment, en fonction de votre classe, si vous êtes un guerrier, ça sera les nœuds, si vous êtes, enfin voilà, si vous êtes un archer, ça sera les dagues, une mage, ça sera les dagues, c'est écrit, tout ce sont les classes, ici vous avez les classes, à qui appartient cette arme, archer, mage, ici c'est valkyrie, guerrier, valkyrie, chercher tous les stuff jaunes, mais le meilleur stuff jaune, donc dans les armes, je vous disais, c'est Libertos, Rosar ou pavoie, et dans les armures, c'est forcément, gru nil, donc vous voyez, ça coûte, ça c'est le prix le moins cher actuel, et pour avoir cet argent, vous allez pouvoir le faire, assez rapidement, au fur et à mesure de votre aventure, vous allez dropper des bouquins, qui vont ressembler, alors j'en ai pas, j'en ai pas, mais je vais vous montrer quand même, qui vont ressembler à ça, si j'en ai, voilà, ils vont ressembler à ça, vous allez avoir des bouquins, des manuels d'augmentation de FA, augmentation de FD, et de PV, au début, alors tout le monde vous dira, mais non, surtout pas, il faut les équiper, il faut les utiliser, moi je les utilisais, mais au début, en fait, vous allez peut-être en vendre une dizaine, et cette vente d'une dizaine de bouquins, va vous permettre, d'avoir rapidement beaucoup d'argent, et en fait, cette vente là, à cet instant T, va vous faire gagner beaucoup plus, que de l'avoir équipé tout de suite, parce que vous inquiétez pas, vous allez en dropper plein plus tard, de ces bouquins, donc après pareil, vous allez dans le marché, pour les vendre, vous allez ici sélectionner un objet, et vous avez tous les objets, que vous avez en votre possession, donc là j'ai vendu les bouquins, je me suis débarrassé des bouquins, donc je vais pas vous montrer, mais les bouquins, je crois que c'est là-dedans, voilà c'est dans la gemme, vous choisissez le bouquin, et vous mettez le prix max, ou le prix du marché, vous regardez dans le marché, tout ce qui est, alors là c'est ici, c'est consommable, manuel de compétence, vous cherchez le prix du manuel en question, c'est les manuels violets, donc vous voyez qu'ils coûtent très cher, je vous conseille d'en vendre une petite dizaine, juste assez, juste assez, pour acheter tout votre stuff grunil, en armure, et vos armes jaunes, les meilleures armes jaunes, pour votre démarrage au niveau du jeu, voilà ça c'est mon conseil, sachant que ça va évoluer au fur et à mesure du temps, c'est toujours pareil, cette vidéo va devenir obsolète d'ici quelques mois, donc ils vont peut-être nous faire des nouvelles offres, beaucoup plus alléchantes, ici qui seront plus rentables, ou gratuites, je sais pas, peut-être que ça sera d'office, quand vous arrivez dans le jeu, mais tant que ce n'est pas le cas, c'est toujours d'actualité, mais je le dis, je mets un gros bémol, cette vidéo peut devenir obsolète au bout d'un moment, en tout cas certains aspects de la vidéo, ensuite, ce qui est l'esprit occulte, l'esprit occulte c'est ce qu'on trouve ici, esprit occulte, énergie noire, et en gros, tout votre stuff qui vous est inutile, vous allez lui donner à manger, voilà moi je lui donne, je fais sélection auto, je lui donne à manger mes objets, il les absorbe, et il monte en niveau, plus il va monter en niveau, plus ça va augmenter votre puissance, donc moi il est niveau 154, et ça augmente de 1162 ma force, donc tous les objets qui ne vous servent pas, vous les donnez à manger, attention de ne pas vendre quand même des objets qui ont une bonne valeur, qui peuvent vous rapporter de l'argent, voilà, vous pouvez vendre 5 objets de type armes et armures par jour, pas plus, vous pouvez vendre autant d'objets que vous voulez, mais les armes et les armures c'est 5 par jour, mix maximum, donc s'il y a des objets qui peuvent vous permettre de rapporter de l'argent, comme des objets jaunes, une fois que vous aurez équipé le full grenile et le full liberto en arme, ou rosard en arme secondaire ou pavois, tous les objets jaunes que vous allez pouvoir collecter d'une manière ou d'une autre, vous serviront à rien, donc vous pourrez les vendre, ou les donner à manger à votre esprit occulte, mais au début moi je vous conseille de les vendre, parce que vous aurez besoin de cet argent, voilà pour ce qui était de l'esprit occulte, très rapidement, l'esprit occulte a aussi des super pouvoirs, mais surtout, j'insiste, pensez bien à écouter le tuto, à lire tout le tuto dans votre jeu, ne skippez pas le tuto, parce qu'il va vous apprendre beaucoup de choses, donc je ne vais pas tout vous mâcher le boulot, parce que le tuto fait pas mal de choses, moi je traite vraiment les éléments qui ne sont pas forcément bien traités par le jeu, voilà, ensuite, quel choix de bijoux pour un débutant, alors avant je vous disais, full bijoux plus suite bleu, maintenant c'est une grosse connerie, chaque fois qu'il y a des boss mondiaux, il y en a deux par jour, les boss mondiaux, donc en tant que débutant, vous ne pourrez pas les faire tout de suite, il faut, je ne sais plus, je crois qu'il faut être niveau 40, ou je ne sais plus quoi, et avoir un certain stuff quand même, pour ne pas vous faire défoncer sur le boss mondial, mais une fois que vous pourrez à l'aise, le boss mondial, vous allez le pouvoir le faire assez rapidement, facilement, il peut vous donner des objets, des bijoux violets à jaune, et beaucoup de bleu, donc vous allez vous équiper en bijoux, en fonction de ce que les boss vous donnent, gratuitement, ou que même, vous pouvez éventuellement avoir dans cette fameuse boutique, bijoux accessoires là, avec les gratuits, n'achetez rien, vous les aurez au fur et à mesure gratuitement, donc vous allez très rapidement pouvoir vous équiper en full bijoux violet, et après, au fur et à mesure, vous allez essayer de passer gratuitement, en full bijoux jaune, donc vous voyez les bijoux violets, les bijoux jaunes, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, en orange, mais ça, n'y pensez pas pour le moment, c'est arrivé qu'ils en fassent cadeau, ils ont déjà fait cadeau de bijoux orange, et ils font souvent cadeau de bijoux jaune, donc les bijoux, ne vous en souciez surtout pas, ça viendra tout seul, naturellement, à l'heure d'aujourd'hui, le conseil, c'est d'essayer de passer full bijoux orange, plus 3, mais ça coûte très cher à l'heure d'aujourd'hui, donc, en tant que joueur débutant avec free to pay, les bijoux, vous n'en préoccupez pas, ça va venir naturellement, et vous allez vite comprendre comment fonctionnent un peu, les bijoux, et le système de bijoux, maintenant, la contribution, comment on gagne de la contribution, je vous en ai rappelé, pardon, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, avec les quêtes d'amitié, dans la fameuse liste, ça donne de là beaucoup de contributions, mais il y a plein de moyens de faire de la contribution, déjà, toutes les quêtes, vous rapportent de la contribution, chaque fois que vous faites, en mesure que vous allez avancer dans votre aventure, toutes les quêtes que vous faites, que vous validez, vous vous rapportez de la contribution, à plus ou moins grand nombre, donc il y a une technique très efficace, qui consiste à faire des re-rolls, donc les re-rolls, je ne vous en parle pas, parce que, pour faire des re-rolls efficacement, il faut avoir une puissance assez élevée, du genre 3600 plus, je dirais même 4000, c'est bien quoi, 3600, 4000, ça commence à être bien, pour faire des re-rolls, les re-rolls, j'ai fait des vidéos re-rolls, donc pareil, je vous ramènerai sur mes vidéos re-rolls, je ne vais pas vous en parler plus que ça, pour comment faire les re-rolls, sachant que ma vidéo re-rolls est aussi un peu obsolète, maintenant on peut aller plus loin, en fonction de votre puissance, elle n'est pas vraiment obsolète, ça dépend de votre puissance, mais ça vous allez, si vous êtes au-delà de la puissance de ma vidéo, vous allez naturellement comprendre, qu'on peut faire mieux, donc elle n'est pas vraiment obsolète, tant que vous êtes un débutant, elle n'est pas du tout obsolète pour vous, donc il y a les re-rolls, re-rolls ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez votre personnage principal, vous voyez, moi j'ai mon personnage principal, qui a une puissance bien plus supérieure à tous mes re-rolls, il faut savoir que tout ce que vous faites sur votre compte, donc sur votre famille, c'est la famille, on ne parle pas de compte ici, je répète, on parle de famille, tout ce que vous faites sur votre personnage, est partagé à toute la famille, donc à tout votre compte, quand vous allez recréer un nouveau personnage, tout ce que vous avez fait sur les connaissances, sur la contribution, tout ce que vous avez fait, est partagé, et pour faire un re-roll rapidement, vous irez voir ma vidéo re-roll, j'explique des techniques, pour être très efficace, avec les re-rolls, parce qu'on peut partager le stuff de son personnage principal, à son re-roll, et vice versa, donc c'est très facile de re-roll, ça va très vite en fait, vous allez peut-être passer plusieurs semaines, à monter un niveau max, sur votre personnage principal, mais ça ne va vous prendre que quelques heures, pour en monter un maximum, un personnage max, presque max, au niveau maximum, avec un re-roll, parce que les quêtes seront plus rapides, vous allez défoncer tous les monstres, etc, voilà, donc les re-rolls permettent de faire de la contrive, toutes les quêtes que vous allez faire permettent de faire de la contrive, toutes les quêtes répétables, parce que vous voyez, il y a dans les zones, une fois que vous avez fini toutes les quêtes, dans les zones, ici, il y a un icône, qui s'appelle quête répétable, donc quand vous êtes sûr de rester longtemps dans une zone, prenez cette quête répétable, et elle va vous demander de tuer en moyenne 1800 mobs, et au bout de 1800 mobs, elle se répète, vous la validez, vous la reprenez, elle vous rapporte 50 points de contribution, à chaque fois, et voilà, alors, est-ce que j'ai rien oublié sur la contribution, il y a les re-rolls, il y a aussi dans votre camp personnel, votre camp personnel va vous proposer des quêtes, régulièrement, plus votre camp est élevé, plus les quêtes vont vous rapporter de contribution, alors d'aujourd'hui, on a des quêtes qui nous rapportent 3000 de contribution par quête, toutes les 2-3 heures, ou plutôt toutes les 3 heures, c'est énorme, bon vous, vous allez halluciner, parce que vos quêtes vont vous rapporter peut-être 75 de contribution, mais vous êtes un débutant, donc au fur et à mesure, ça va venir, ne vous inquiétez pas, et ça, ça va évoluer aussi au fur et à mesure du temps, les quêtes vont vous rapporter toujours plus, et une autre technique pour faire de la contribution, si vous en manquez, c'est d'aller sur cette map, dans les maps de tout petit niveau, tout petit niveau, genre je crois que c'est ces zones là, hôtel d'agris, ou autre petite map, les quêtes répétables là-bas, ne vous demandent de tuer que 20 mobs, elles vous demandent de tuer que 20 mobs, et vous la faites en boucle, donc il va falloir un mental de farmer, et elle vous rapporte aussi 52 contributions, sauf que vous allez la faire en 10 secondes, au lieu de la faire en une demi-heure, ou en une heure, parce que les autres quêtes répétables, c'est 1800 mobs, c'est clairement 1800 mobs, donc elle va rapporter autant de contributions, celle qui vous demande de tuer, 1800 mobs ou 5000 mobs, parce qu'il y a des quêtes répétables de 5000 mobs, elles vont vous rapporter quasiment autant de contributions, alors que la quête répétable de zone de bas level, va vous donner 50 contributions, pour 10 pauvres petits mobs, enfin 20 mobs, donc si vous cherchez à faire de la contribution rapide au début, pour vous aider, et bien c'est un des moyens, donc il y a les re-rolls, il y a les quêtes répétables de bas level, et il y a les quêtes de camp, voilà, je pense avoir tout dit, j'essaye de faire un petit tour, pour voir si j'ai pas oublié quelque chose pour vous, et après, il faut regarder un peu toutes mes vidéos, si vous avez d'autres interrogations, surtout, n'hésitez pas à le poser en commentaire, après avoir vu toutes mes vidéos, si vous voyez qu'il y a un manque-manque, vous avez des interrogations, bam, faites-moi un petit commentaire, et j'essaierai de vous faire une vidéo sur le point qui vous pose une interrogation, et surtout, n'hésitez pas à aller aussi sur ce fameux Facebook français, du groupe français que je vous ai mis en bas de vidéo, et le Discord français, pour ceux qui le souhaiteraient, voilà, donc je pense vraiment vous avoir donné un peu clé en main, je réfléchis, je réfléchis, je pense vraiment vous avoir tout dit, j'ai tout traité, ça fait déjà beaucoup pour une seule et unique vidéo, sur ce, les gens vous embrassent très très fort, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas, comme d'habitude, pour les débutants, à rentrer ce code de renommée, ah oui, dernière petite astuce, ce petit code de renommée va vous donner 50 perles noires gratuites, et tout un tas d'autres bonus, pour ce faire, il faut aller dans les petits pointillés ici, relations, renommée de l'aventurier, et ici vous rentrez mon code, et à partir du niveau 20 seulement, à partir du niveau 20 seulement, vous pourrez récupérer le cadeau, et tous les 10 niveaux, vous allez avoir un nouveau cadeau, ça jusqu'au niveau max, et dans ce cadeau, il y a plein d'objets qui vont vous aider énormément pour votre évolution, voilà, merci de laisser des commentaires, merci de mettre des pouces bleus, merci de s'abonner, je suis un tout petit youtubeur, je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos youtube, je n'ai pas mis l'abonné, mais ça permet de traiter l'algorithme des vidéos youtube, et donc d'essayer de me mettre en tête de liste, chez les youtubeurs black desert mobile français, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois que je suis un des rares, voire le seul, qui entretient en tout cas la communauté fr à ce point là, et malheureusement, même si on tape BDMFR, on ne tombe pas forcément sur moi, parce que je suis un trop petit youtubeur, donc merci de m'aider en vous abonnant, en mettant des commentaires, en gros l'algorithme youtube fonctionne comme ça, merci encore beaucoup, on se retrouve très bientôt, ciao ciao